Écoutez, l'hymne national, s'il vous plaît, avec un grand respect, de la République du Sauget, à peu près dix mille habitants, du côté du Haut-Doux, c'est Fernand qui nous la chante. C'est-il agrénac, le bon duc et le sage, et pour lui faire n'abour à tétas, lui manier gros son matelé, toutes ses cançons, peut-il en se recréer, un peupleux l'air en français. Ils peuvent se recroire un petit peu plus que s'ils étaient français. Alors c'est quoi cette langue particulière ? C'est un peu de français, un peu de patois aussi. — Là, c'est pas toi. — La République du Sauget. Fernand a habité longtemps à Gillet. C'est dans la République du Sauget. — Ben oui. C'est la capitale... — Ben oui. Mon Benoît est la capitale. — Mon Benoît est la capitale administrative. Mais Gillet, c'était la capitale économique. — Eh oui. — Il y avait 80 ouvriers dans les deux usines. — Bien sûr. Et puis il y avait beaucoup de bois à côté. Il commune très riche. — Ben oui. Il y a la forêt partout. — Bien sûr. Mais on dit bien que c'est une sorte de blague qui a fait qu'à un moment donné, c'est parti comme ça, cette République. — Oui, c'est parti comme ça avec le... — Edgar Faure. — Edgar Faure, qui était bon vivant. — Bien sûr. — Qui était député du Haut-Doux. Alors des fois, il venait là, puis il s'attardait. Il y avait le... C'était la grosse rigolade. — Et il y a eu une fierté... — Il y avait des copains partout. — Mais bien sûr. J'imagine Edgar Faure, là-haut, bien connu. Et puis il y avait ce plaisir d'être... Une fierté, dis donc, d'être dans cette République à part. — Il habitait à... L'Abbaye est juste à côté. — Voilà. Mais il n'y avait pas de douane, quand même. Il n'y avait pas de douane. — Non, là. — La République. On est bien d'accord. — Non, la douane... — La douane... — C'est-à-dire que c'était une... — La douane-zone, comme ils appellent. — République fictive. On est bien d'accord. C'est pour le plaisir. — Oui. — Voilà. Et il y avait des moments, des fêtes où on célébrait la République du Souget. — C'est vrai. Ah oui. Il y avait la fête du Souget. Elle se déroulait à Ville-du-Pont, le village à côté. — Donc une République dans la République, on dit bien, avec un de ses citoyens. Et puis il y a une fierté d'appartenir à cette petite République. Parce que c'est au fond défendre un peu le patrimoine et la façon de vivre de cette région du Haut-Doux. — Voilà. C'est ça. C'était comme ça. — Les paroles de cette chanson disent quoi exactement ? On parle de la bourge, entendu. — On parle un peu de tout, hein. — Ah, voilà. Donc un grand merci de nous l'avoir interprétée. Parce qu'attention, avec beaucoup de respect, on dit bien. Et aujourd'hui encore, cette région avec 11 communes, c'est ça, à peu près, là-haut ? — Oui, il y a 12 communes. — 10 000 habitants. Ça reste une République du Souget. — Ah oui. Voilà. — Mais la plus grosse commune la plus habitée, c'est Juillet. C'est mon pays. — C'est Juillet. C'est son pays d'enfance la plus habitée, la plus riche également, avec des usines et puis également beaucoup de bois. — Oui, il n'y a que du bois. Ça appartient tout à la commune. — Eh ben voilà. — On y retournait périodiquement. Quand j'étais dans l'armée à droite et à gauche, tous les 5 ans, on faisait les conscrits. — Ah oui. — Alors on était à peu près 200. — Ah ben oui. — Les conscrits de tout le monde. — Ah oui. — Bon, les premières années, j'étais en Algérie. C'était la guerre. À ce moment-là, je n'ai pas pu venir. Puis quand je suis venu en retraite là, j'avais déjà un peu de la bouteille, mais je suis parti là-bas. On faisait la foire. Mais nous, les anciens, on se mettait par classe. On faisait la fête deux jours. — Et c'est ça. On savait faire la fête. Là-haut, on sait faire la fête. Allez, on va clore cette interview. On va nous mettre un petit coup de l'hymne. On réécoute Fernand pour cet hymne bien particulier de la République du Sojet. Allez, tu nous le refais. Vas-y. — Voilà. Eh ben, n'hésitez pas à mettre vos commentaires pour ceux qui sont du coin parce qu'ils vont comprendre. Les autres ne peuvent pas comprendre. Merci en tout cas encore, Fernand, cette interprétation. Sous-titrage ST' 501